Bon, les mecs, ils y passent une heure et des patates quand même, avec un beau bureau bien gris, un décor bien triste, bien pourri, voilà, non, ils sont formidables, ils sont formidables, c'est merveilleux. Ben oui, parce que c'est du futur qui dit tu nous as sondé, j'ai rien senti, ben oui, parce que je suis extrêmement délicat, moi, j'ai pas comme une brute, j'y vais en douceur, oui, j'ai fini par ressembler à Benuro, une heure de sexe au paradis, au secours, ben oui, c'est ça, voilà, vous l'avez voulu, vous allez l'avoir, ça va être quelque chose, ça, ça, je vous le dis, ça va être quelque chose, oh la vache, rien qu'il pensait, j'ai mal, pas à cause du sondage, soyons clairs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, les deux génies des alpages, là ? Alors, bon, on va perdre une demi-heure, une demi-heure de wassalam, machin, les frères, les sœurs, machin, tout ça, truc fulet, donc on va mettre en, on va gagner un petit peu de temps, on va mettre en, par exemple, vitesse de lecture, on va mettre un 25, au moins, hein, parce que, voilà, on va essayer de gagner un petit peu de temps, parce que l'autre poilu, l'autre hirsute, wassalam, les frères, les sœurs, machin, truc chouette, enfin bon, voilà, c'est islam et culture, oh putain, j'ai presque autant d'abonnés que lui, c'est dire s'il est mauvais, ah putain, c'est dire s'il est pas bon, il a 2000 abonnés de plus que moi, il y a une double caméra, oh la vache, vous avez remarqué dans l'image, il y a les deux bouteilles d'eau, il y a le truc pour tenir les stylos, il n'y a pas de stylo dedans, il y a les deux téléphones, ok, d'accord, il y a les écouteurs posés mollement, et vous avez vu le petit trépied, là, avec la, avec la caméra, c'est un truc de sport, là, c'est ça ? C'est qui le mec à droite ? Le mec à droite, c'est le fondateur du numéro vert qui avait, auquel, enfin, que Jordanix avait appelé pour leur demander s'ils étaient d'accord avec, avec l'esclavage, avec, et si, ben là, j'ai ça, pareil, le mate expliquait, ben, non, ben, oui, oui, il n'y a pas de problème si elle est mature, enfin, si elle a serre un yagnouf, il n'y a aucun problème, si elle est réglée, on peut la marier, même si elle a 6 ou 7 ans, ça ne pose aucun problème, voilà, c'est assez, mais allez voir la vidéo de Jordanix, là-dessus, elle est assez phénoménale. Alors, bon, vous y êtes ? Je vais vérifier le volume, oh là, le volume était trop fort, là, manifestement. Hop, j'ai baissé ça. Nayoten, ah oui, la vidéo de Jordanix où le mec disait des conneries tellement énormes que je n'ai même pas regardées, c'est-à-dire, il y a tellement de vidéos où les mecs disent des conneries tellement énormes que c'est difficile de suivre, quoi. Mais je suis super en retard. Ah, ben oui, vous avez 20h12, vous avez 3h de retard. Allez, on va dire 2h75. Donc, 120 plus 30, 150. Allez, je vous l'ai fait à 150 points. 150 pompes. Parce que c'est une pompe par minute, c'est une pompe par minute de retard. Voilà. Je suis généreux parce que normalement, c'est une pompe par seconde, mais bon, c'est pas grave. Dédélou, moi j'étais arrivé 30 minutes en retard. Ben donc, vous me devez 30 pompes. Enfin, vous devez 30 pompes à l'auditoire. Voilà. Bon, allez. Trêve de... Trêve de... Trêve de... J'ai bien... J'aimerais finir aux alentours de 21h. Donc, on va... On va... On a mis un peu plus vite. Ça devrait durer un petit peu moins longtemps. Voilà. Allez, on y va. Ah, merde. J'ai oublié un détail. Oui, c'est un détail. Si on ne met pas son casque, on ne s'entend pas. C'est compliqué. Ah, Mickaël qui se filme. Du cinéma. C'est beau. Qui se recadre. Oh, il est beau. Il est beau et tout. Putain, les mecs, même au montage, ils ne sont pas capables d'enlever ça, quoi. Il n'y a strictement aucun intérêt. Ils sont fabuleux. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo islamiculture. Alhamdulillah, il rabbi l'alamin. Ah, il aime bien. Il aime bien dire des trucs en arabe. Ah là 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 là. Il aime bien ça, Mickaël. Ah là là, il aime ça. J'ai oublié de te demander. Tu veux bien qu'on fasse une vidéo, Yacine ? Ah non, non, du tout. Je suis désolé. Je suis désolé, ce ne sera pas possible. Pourquoi tu ne veux pas ? Tu n'as pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vais pas donner mon autorisation. Bah, écoute, frère. J'ai un cadeau pour toi et Inch'Allah, tu changeras ta vie. Oh là là. Mais c'est avec ça que j'ai commencé l'islamiculture. M'ach'Allah. C'est mon premier béret. M'ach'Allah. French darwa, tu vois. French exhibition. Dis-moi aujourd'hui. Ah oui, j'ai un peu plus court parce que le sujet... Ah oui, je vais ranger les pâtes. Je ne vous dirai pas les... Qui affirme, et c'est totalement faux, et on voit... Je préfère vous le cacher. Bah oui, effectivement. Et donc, comme tu le sais, ça ne t'échappe pas souvent les chrétiens catholiques. On va dire catholiques, parce que ça doit être valable pour les autres, je pense aussi. Mais bon, ce n'est pas le sujet, puisqu'on est avec notre spécialiste du catholicisme. Oui, c'est-à-dire que Yacine se prétend, comment dirais-je, spécialiste du catholicisme. C'est assez extraordinaire. Et... Donc, en fait, il lit la Bible, effectivement. Mais il y a un certain nombre de choses assez extraordinaires, quoi. Voilà. Bref. Et donc, je devais débattre... Bon, modestement. Je devais débattre avec son collègue du numéro vert. Et finalement, ça ne s'est jamais fait, parce que les mecs... Alors, on devait aller chez Vincent Lapierre. On s'était mis d'accord pour être reçus par... Zio-Clo, il ne voulait pas. Et donc... Et on devait donc se rencontrer, avoir un débat chez Vincent Lapierre. Non pas avec Yacine, mais avec son collaborateur, l'autre. Parce que le collaborateur, lui, était un spécialiste de l'athéisme. J'aime beaucoup. Et en fait, les mecs ont commencé à dire, oui, mais on veut venir avec notre matériel d'enregistrement, etc., etc., à nous. Donc, en fait, ils n'acceptaient pas le principe de la neutralité de Lapierre, qui ne fait que filmer avec deux fauteuils l'un en face de l'autre, puis Lapierre entre les deux qui distribue la parole. Ils n'acceptaient pas ce principe-là. Et donc, ils disaient, oui, mais aux Etats-Unis, chacun des partis vient avec sa vidéo pour... Donc, en fait, l'idée était évidente. C'est d'avoir un débat. Et eux n'acceptaient pas le principe de Lapierre, qui est de tout montrer, de faire des montages juste sur les moments où les gens ne parlent pas, où ça n'a pas d'intérêt particulier. Et donc, de tout montrer. Et donc, d'avoir les arguments, les contre-arguments, et d'un côté et de l'autre. Eux voulaient, évidemment, pouvoir avoir leur enregistrement, ce qui leur aurait permis, évidemment, de sabrer tout, de s'agréer ou me faire dire le contraire de ce que je disais, tout en gardant leur version à eux, ou évidemment, pour les faire gagner, entre guillemets, gagner le débat. Voilà. Donc, quand j'ai dit, mais non, il n'y a pas de raison, enfin voilà, tout d'un coup, il n'a plus été question du débat. Voilà. Le niveau d'honnêteté des gars est absolument stratosphérique. Et on voit souvent, donc, sur les réseaux sociaux, les catholiques, mais pas seulement. Il y a aussi des apostas qui jouent avec ça, des athées, quelquefois, c'est plus rare, je pense, qui affirment, et c'est totalement faux, et puis on va évoquer cela, Inch'Allah, que le paradis d'Allah, est que charnel. C'est-à-dire, limité aux relations entre époux. On ne dit pas que ça, mais que... Ce qui est génial, c'est qu'il dit des relations entre époux, alors qu'en fait, le texte ne parle que de ouris. Le mari, lui, il ne se tape pas sa femme, il se tape des ouris. Il se tape aussi sa femme, mais ce n'est pas des relations entre époux. Si tu meurs en étant célibataire, il se passe quoi ? C'est génial ! Ça commence vraiment très, très fort ! C'est évidemment totalement faux, et je suis avec Yacine, justement, parce que lui, il va répondre aux catholiques sur cette question. Et puis, peut-être que moi, je pourrais apporter quelque chose supplémentaire en rapport avec cette actualité des réseaux sociaux, qui essaient de s'attaquer à l'islam avec cette, entre guillemets, ambiguïté. Peut-être que j'apporterai des choses, on verra. Et qu'Inch'Allah, qu'Allah nous préserve de nous chamayés, parce qu'on aime bien... Alors, c'est un truc que j'adore chez eux, c'est que leur niveau de dissonance cognitive est tel qu'ils remplacent les mots. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire qu'il y a des contradictions, donc ils disent qu'il y a des ambiguïtés. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a des contradictions. Il n'y a rien d'ambigu. Il n'y a rien d'ambigu. Votre coran dit de la merde. C'est très, très simple. Peut-être qu'il vous dira des petits trucs, ça m'étonnerait, mais c'est gentil. On chamaille gentiment. ne vous imaginez pas des trucs de ouf. Et voilà, je vais te laisser la parole. Vous imaginez, on est déjà à une vitesse de 1,25. On est déjà à une vitesse de 1,25 et c'est lent. Excusez-moi, mais je pense que je vais monter à 1,50 parce que les mecs, ils sont tellement vifs que bon. Allez. J'ai ta vie. Tu voulais d'autres paquets de prêts ? Non, je n'aurais pas besoin de plus. La prochaine fois, je... Et t'as cru que c'était une blague, le képi ? J'ai cru que c'était une blague au début. Ah oui ? Je me suis dit que c'était une blague, mais ça m'a beaucoup touché. Souvenirs entre eux, quoi. Comment tu m'as dit tout à l'heure ? Dérouler. Dérouler. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce que je veux dire. Les appareils me permettent de parler aussi de ce sujet parce que... Putain, mais les mecs, si vous n'êtes pas dans le cadre, il y a une solution, c'est de reculer la caméra, en fait, ou de la mettre dans l'autre sens. Putain, c'est des vrais génies, les gars. C'est une attaque constante des catholiques depuis des siècles. Véritablement, depuis des siècles, c'est l'attaque numéro un, quasiment. Après celle de la violence, on va dire numéro deux de la part des catholiques contre l'islam. C'est quelque chose qui revient à tout. C'est vrai que l'islam n'est pas du tout violent. Toutes les époques. Donc, auprès des saints catholiques, entre guillemets, saints reconnus par l'Église catholique. On peut le voir notamment dans le livre d'Antoine Régis « Les saints catholiques » face à l'islam. Mais c'est quelque chose qui revient très souvent. À la fois, c'est les anciens et les modernes. Et donc, c'est important de répondre à cela. Moi, pour répondre à cela, je vais essayer. Ils se préoccupent vraiment de trucs hyper importants. Ils ont vraiment des gros problèmes. Ils ont vraiment des questions existentielles. Arriver à prouver aux catholiques que non, leur paradis à eux, ce n'est pas juste du cul et du vin. C'est ce que j'ai essayé de faire par le passé. dans mes études sur le catholicisme, de prendre les lunettes d'un catholique. Symboliquement, mettre les lunettes d'un catholique et voir pourquoi ce sujet peut le gêner potentiellement. Pourrait le gêner potentiellement. Et donc, voir pourquoi ça pourrait le gêner potentiellement. Et je le dis de façon claire, un catholique qui est véritablement pratiquant, qui lui, par exemple, un prêtre, par exemple, quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la chasteté, je comprends de prime abord pourquoi, sans avoir étudié la chose, pourquoi ça peut lui poser un problème. Parce que c'est loin de son référentiel et de son paradigme. Mais là, on essaie de comprendre leur paradigme. Mais après, je vais demander aux catholiques de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, moi, j'ai pris vos lunettes pour comprendre pourquoi ce sujet vous pose problème. Je vous demande de faire la même chose, de prendre mes lunettes en tant que musulman, de prendre nos lunettes et de voir pourquoi, nous, ça ne nous pose pas de problème. Ça ne nous pose pas de problème, cette question de la sexualité au sein du paradis, notamment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les chrétiens, et ça, tous les pères de l'Église sont d'accord, le paradis, il n'y aura pas de sexualité au paradis. Voir, pour certains, il n'y aura même pas de mariage. C'est-à-dire que l'homme et la femme seront comme des frères et sœurs au paradis, qui adorent Dieu, avec la vision béatrice. Ben oui, parce qu'en principe, dans le paradis chrétien, il n'y a même pas de corps matériel, en fait. Tu es dans un corps sublime. Enfin, voilà. Tu ne manges pas, tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de baiser, tu ne fais pas pipi, tu ne fais pas caca. C'est un corps sublime. Il faut savoir une chose. Et quand tu pètes, je ne sais pas d'où viennent les gaz, mais quand tu pètes, en fait, ça fait des arcs-en-ciel. Voilà. Le frère Michael reviendra dessus, Inch'Allah. Mais il faut savoir que, contrairement à ce que pensent beaucoup de catholiques, et ils se trompent vraiment, et ce n'est pas par malice, mais ils pensent que au paradis, il n'y a que ce qu'ils verraient comme charnel, c'est-à-dire la sexualité, la nourriture, etc. Alors qu'au paradis, la plus grande récompense pour le croyant, c'est la vision de Dieu. C'est d'être auprès de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la plus grande récompense. Il n'y a pas celle-là. Il y a aussi le fait de se pencher pour regarder les damnés. La récompense est de très loin. C'est ça qui fait que nous, en tant que musulmans, on se lève chaque matin, on se lève chaque matin afin d'essayer d'atteindre le paradis, afin de rester sur la vraie religion, de rester sur l'islam. C'est ce qui nous motive. C'est une motivation qui est très importante pour nous. Et ça, beaucoup de catholiques ne le savent pas, et je pense que... Vous êtes surtout pété de trouille d'aller en enfer parce que vous avez raté une prière où vous êtes rentré dans les chiottes avec le pied droit. Il développera une charla à partir des sources islamiques afin de leur prouver ce point-là. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils s'imaginent que citer des sources islamiques à un catholique puisse avoir un effet. C'est très bizarre. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Eux-mêmes qui disent que les sources... Enfin, la Bible est une source qui a été altérée et donc qui n'est pas fiable n'arrivent pas... C'est marrant. Ils disent j'ai pris les lunettes d'un catholique et le mec est incapable de comprendre que citer le Coran ou les hadiths pour un catholique, ça n'a aucun poids. Ça ne peut pas être convaincant. C'est quand même curieux qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça, quoi. C'est très bizarre. Passent leur temps à affirmer des trucs et à agir de façon complètement contraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que certes, le catholicisme et les pères de l'Église rejettent cette notion de la sexualité au paradis, mais pourtant, je pense que ce rejet est incohérent de leur part. Pourquoi ? Parce que les catholiques, on le voit notamment dans le catéchisme de Saint-Pédis, il est dit très clairement que Dieu, ou selon Jésus, nous parle très souvent de l'enfer. Pourquoi ? Je pense vraiment que sans mes parents, je ne serai plus là aujourd'hui. Tout simplement afin de motiver les hommes avec un grand âge, afin de les motiver à éviter l'enfer. Pour une raison simple, le pire châtiment en enfer, c'est d'être séparé de Dieu, de ne pas voir Dieu, d'être privé de la vision de Dieu. On est d'accord sur ça. Cependant, nous, nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures sensibles. Donc, c'est-à-dire qu'on reconnaît plus facilement la douleur que peut provoquer par exemple le feu, en sachant que le feu de l'enfer est largement plus grand que tout feu qu'on pourrait avoir sur Terre largement plus douloureux. Au nom de quoi il serait plus douloureux ? Il dépend de la sensibilité de notre corps. Donc, quel que soit le feu, ça fait mal. Mais il n'y a pas un feu qui fait plus mal que les autres. Le feu, c'est du feu. C'est typiquement le genre d'affirmation débile. Ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est illogique. Le feu, c'est du feu. Ça provoque la même douleur quel que soit le feu. En sachant que le feu de l'enfer est largement plus grand que tout feu qu'on pourrait avoir sur Terre Et ce n'est pas parce que le feu de l'enfer est plus grand que tu souffres plus. Au contraire, tu souffres beaucoup plus avec un feu moyen. Parce que ça ne dure plus longtemps. Si le feu est énorme, tu es brûlé instantanément. Tu n'as presque même pas le temps de souffrir. Parce que tes nerfs sont morts avant d'envoyer le message à ton cerveau. Donc, c'est le contraire, en fait. C'est bizarre qu'il ne soit pas capable de comprendre ça. Quand j'ai fait la... Quand j'ai vu la vidéo sur Michel Cervais, j'ai expliqué qu'il a été brûlé sur un tas de bois qui était mouillé. Et donc, il brûlait très, très, très mal. Et donc, en fait, ça a été beaucoup plus épouvantable pour lui parce qu'il a cuit littéralement à petit feu. ça a duré des heures. Alors que, bah, Jeanne d'Arc ou des choses comme ça, bon, ça dure quelques secondes. Parce qu'au bout de quelques secondes, d'abord, t'as plus d'oxygène, tes nerfs sont bouffés pratiquement instantanément parce que quand t'as une énorme flamme, etc., bon, c'est douloureux. Mais c'est, entre guillemets, relativement court quand le feu est très, très puissant. si tu tombes dans un lac de lave, tu, 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 à la limite, tu souffres plus pendant la descente parce que la température augmente au fur et à mesure et tu la sens augmenter. Et tu commences à brûler avant même de toucher le fond. Mais une fois que t'arrives sur les 1200 degrés, t'es déjà mort. Donc, Dieu, et ça, on est d'accord avec les catholiques sur ça, nous dit et nous parle du feu de l'enfer afin que l'on craigne l'enfer parce qu'on sait que c'est pas le feu. On peut se l'imaginer. On peut se l'imaginer plus facilement que l'absence ne pas être près de Dieu. On peut s'imaginer beaucoup plus facilement. Et donc, cela nous fait peur et on évite l'enfer pour cette question. Les catholiques sont d'accord, ils disent que la religion... Et donc, en fait, vous n'êtes pas motivé par l'amour de Dieu, vous êtes motivé par la peur de la souffrance. C'est beau. Parle, que ce soit dans le cas, par exemple, du catholicisme, le catholicisme parle très souvent de l'enfer. Jésus, dans les évangiles, parle très souvent de l'enfer afin de motiver les hommes à éviter cet endroit. Donc, la question que je leur cause, c'est pourquoi Dieu ne nous parlerait pas des choses qui sont sensibles au paradis, qui sont, entre guillemets, vous direz, charnelles, mais elles ne le sont pas, de ces choses-là afin de motiver les hommes à rechercher le paradis. Il faut comprendre une chose. Pourquoi Dieu parle par exemple ? Parce que la peur est plus motivante que le... que des promesses, en fait. Voilà. Sauf si on promet des trucs que les gens n'ont jamais eus. Par exemple, beaucoup de nanas et à bouffer et à boire tant qu'ils peuvent. Par exemple, des bris, des femmes. Voilà. Alors, pour ceux qui... pour ceux qui ne le savent pas, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo à propos du plaisir et de comment fonctionne la frustration de plaisir dans l'addiction aux religions. Au paradis, de la sexualité au paradis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et dans le cadre pour les hommes, Dieu en parle pour les hommes, il n'en parle pas pour les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes n'ont pas de sexualité. Parce que tout simplement, ça fait partie de la nature originelle de l'homme, avec un petit H, d'avoir, comment dire, des besoins intimes plus importants que ceux des femmes. c'est magnifique. Connard ! Ça se voit que t'es pas une femme, mon petit bonhomme. Mais quel connard ! Mais que c'est con ! Mais qu'ils sont bêtes ! Mais qu'ils... Oh là 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 ! Mais qu'ils sont naïfs ! Mais en fait, d'une certaine manière, ça justifie que la punition d'adultère soit beaucoup plus importante pour la femme que pour l'homme. Parce que si la femme a moins de désirs sexuels que l'homme par nature, alors le fait de tromper est une perversion de l'esprit et non pas un instinct biologique auquel il est plus difficile de répondre. C'est ça qui justifie cette idée débile que les femmes aiment moins le sexe que les hommes ou ont moins de besoins sexuels que les hommes qui justifie cette différence de traitement. En fait, on retrouve ça dans le catholicisme, enfin, dans la chrétienté aussi. Une aile de l'homme avec un petit H d'avoir, comment dire, des besoins intimes plus importants que c'est des femmes. Toutes les études scientifiques le montrent. Oh putain ! Mais quelles études scientifiques ! Putain, mais le niveau de connerie ! Toutes les études scientifiques le montrent, mais arrête de raconter de la merde, quoi ! Putain, mais ils sont d'une connerie ! Et en plus, ils me montrent comme des arracheurs dedans. C'est faux ! C'est faux ! Et c'est même tellement faux que... C'est même tellement faux qu'on peut le démontrer. C'est qu'un mec, allez, on va dire qu'il y a une grande puissance virile, tout ça, etc. Une... Comment dirais-je ? Un appétit sexuel très important dans la nuit, trois, quatre fois, c'est déjà très, très bien. Trois, quatre orgasmes dans la même nuit. Honnêtement, voilà. Alors que les femmes peuvent être multi-orgasmiques et d'une force, mais tu ne peux pas suivre, mec. Une femme qui a son appétit sexuel véritablement développé, et vous le savez très bien, c'est pour ça d'ailleurs que vous les tenez en cage. C'est qu'une femme qui a une sexualité réellement épanouie et développée, un seul mec pour la satisfaire, bonne chance. Après, il y a l'amour, la fidélité, le sens du devoir, le truc comme ça, etc. Mais les femmes ont des capacités orgasmiques et des besoins sexuels qui peuvent être beaucoup plus importants que ceux des mecs. ces types racontent strictement n'importe quoi. Le désir intime est lié à la testostérone. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait, et ça c'est tout à fait malheureux, tout à fait illicite islamiquement, même dans le catholicisme, ceux qui ont fait des thérapies de transition, des hommes qui sont passés d'hommes à femmes, qui ont pris des hormones féminines pour devenir une femme, quasiment tous, ils ont tous dit leur désir intime a baissé. Tu parles avec des trans, leur désir intime en tant que mec, puisque leur appareil génital dépend de la testostérone, s'ils n'ont plus de testostérone et qu'on est prévu pour fonctionner avec de la testostérone, forcément, si on n'a plus de testostérone, ça marche moins bien. Voir, ils n'en avaient quasiment aucun. Pourquoi ? Parce que la testostérone, c'est une hormone qui est liée au désir intime, au désir intime. Oui, d'accord. Mais les femmes n'ont pas besoin de testostérone, justement, pour avoir du désir, parce qu'elles ne sont pas des hommes. Putain, le niveau. Donc, ça, c'est un fait qui est établi. Même si les gens vont citer des exemples anecdotiques ou dire qu'il ne faut pas généraliser, la science a généralisé. Les hommes ont des besoins intimes beaucoup plus grands. Alors que c'est l'exemple anecdotique, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Putain, c'est un génie. C'est des femmes. Par exemple, l'abbé d'Antec d'Enfoyer Réonant, qui était le guide ultime de référence en France du maraise catholique. La référence scientifique de ce mec-là, c'est l'abbé d'Antec. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah ouais. Ah non, mais c'est... Il disait la chose suivante. Il disait qu'au moment où le couple jeune, et donc ils n'ont pas de rapport sexuel, la femme devait s'habiller chez elle de façon pudique afin de ne pas attirer, en fait, la nation sexuellement, son mari. Tout simplement parce que l'homme a des désirs, a des envies qui sont plus grandes que la femme. Donc ça, c'était quelque chose qui était... Ce livre a reçu l'enclimatour à cette époque et il était conseillé par plusieurs évêques et donc c'était quelque chose qui était connu jusqu'à l'époque récente. Jusqu'à l'époque récente ? Mais il parle de quoi ? C'est un livre qui date de quand ? Au rapport sexuel, la femme devait s'habiller chez elle de façon pudique afin de ne pas... Même si les gens vont citer des exemples anecdotiques ou autre ou dire qu'il ne faut pas généraliser, la science a généralisé. Les hommes ont des besoins intimes beaucoup plus grands que ceux des femmes. Par exemple, l'abbé d'antèque dans Foyer Rayonnant... Foyer Rayonnant ? Abbé d'antèque Foyer Rayonnant ? Pardon, excusez-moi. Abbé d'antèque Foyer Rayonnant. Foyer Rayonnant. Foyer Rayonnant. Foyer Rayonnant. Guide spirituel des chrétiens mariés. 1959. Maximilé de 1959. Ah, c'est beau. Publié en 1953. Sous sa cinquième édition. C'est magnifique. Ah ouais, c'est vrai que la science était vachement intéressée à la sexualité dans les années 50 en France. Oh putain. Quand tu vois les premiers rapports de Masters et Johnson, c'est à peu près ces années-là. Attends. Masters. Masters and Johnson. Masters and Johnson. Pour pionner en matière de sexologie humaine ainsi que pour le diagnostic et les traitements des troubles dysfonctionnels sexuels des années 57 aux années 90. Donc, le mec est en train de nous dire que la science a prouvé que en nous donnant pour référence un bouquin qui est sorti avant les études de Masters et Johnson sur la sexualité. c'est magnifique. On est vraiment sur de la science qui était le guide ultime de référence en France du mariage catholique disait la chose suivante. Il disait qu'au moment où le couple jeune et donc ils n'ont pas de rapport sexuel, la femme devait s'habiller chez elle. Le couple jeune n'a pas de... Je comprends rien. Et donc, ils n'ont pas de rapport sexuel. La femme devait s'habiller chez elle de façon pudique afin de ne pas attirer en fait des donations sexuellement son mari. Tout simplement parce que l'homme a des désirs, a des envies qui sont plus grandes que la femme. Alors, Ebisu qui dit qui des hommes ou des femmes visite le plus des sites de cul ? Les hommes parce qu'ils sont plus entre guillemets frustrés que les femmes parce qu'il est beaucoup plus difficile pour un mec de trouver un partenaire comme ça en sortant dans un bar qu'une femme. Une femme qui ne veut pas dormir le soir seule, c'est beaucoup plus facile pour elle de trouver un partenaire. Il suffit de sortir et de ne pas dire non. En fait, il y a bonne chance pour que quelqu'un lui propose la botte alors qu'un mec, bonne chance. il se la met souvent sous le bras. Et il ne faut pas oublier que dans certains pays, jusqu'à un tiers des femmes se masturbent en regardant du porno. Un tiers des personnes qui regardent du porno sont des femmes. En particulier en Occident. La conso... Ce livre a reçu d'un climatour à cette époque et il était conseillé. Et alors, on peut prouver que c'est dû à la frustration, c'est que on a constaté que plus un pays était répressif au point de vue de la sexualité, plus les gens allaient sur les sites de cul. Et plus c'est répressif, non seulement ils vont sur les sites de cul, mais plus ils ont des déviances sexuelles sur la zoophilie, sur le BDSM, etc. C'est assez connu. Les chiffres ne mentent pas. Comme c'est pratique. comme justification. Alors que c'est dans la nature masculine. C'est faux. C'est des éléments qui sont dans la nature masculine d'avoir, en règle générale, des besoins intimes qui sont plus importants. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est passé du... Il ne faut pas que la femme provoque son mec parce qu'il a plus de besoins. Oui, d'accord. OK. OK. Donc, ça justifie que le mec ait plus de besoins, il a plus de libido. Le BDSM, ce n'est pas une déviance, c'est une pratique. Oui, c'est vrai. Pardon. Qui a été considérée comme déviante jusqu'à il n'y a pas longtemps. Après, maintenant, le nombre de choses qui sont considérées comme des déviances, il n'y en a pratiquement plus. Il doit rester la zoophilie, la coprophagie, la coprophilie, la zoophilie et la pédophilie. A priori, à part ça, il ne reste plus grand-chose, il me semble. Parce qu'effectivement, dire déviance, c'est connoté négatif. Enfin bon, bref. Et la pédécyphilie, c'est quoi ? Ça dépend. Ça dépend si on est le receveur ou le donneur. C'est pas... Mais l'exception confirme la règle. Et donc, maintenant, on peut considérer que la société et les institutions religieuses doivent gérer ce qu'on appelle le fardeau masculin. Le fardeau masculin, c'est quoi ? C'est ce fait que les hommes ont des envies qui sont plus fortes que celles des femmes. Plus fortes et bien sûr incontrôlables. Évidemment. Et cela ne veut pas dire qu'un homme qui commet un crime ou qui fait quelque chose, qui regarde une femme avec désir, etc., en fédération. Ça ne veut pas dire que cet homme-là n'est pas responsable. Il est à 100% responsable de cela. Mais les hommes ont cette épreuve comme les femmes ont d'autres épreuves. Les hommes ont cette épreuve. C'est ce fardeau masculin. Le catholicisme le gère comment ? En comparaison. Et après, on va donner comment l'islam gère ce fardeau. Et on va revenir sur la question du paradis. Le catholicisme gère ce fardeau avec, en autorisant au niveau civil, quelque chose qui a un péché mortel dans le catholicisme qui est la prostitution. Le recours à la prostitution. What ? Quoi ? Le catholicisme le gère comment ? En comparaison. Et après, on va donner comment l'islam gère ce fardeau. Et on va revenir sur la question du paradis. Le catholicisme gère ce fardeau avec, en autorisant au niveau civil, quelque chose qui a un péché mortel dans le catholicisme qui est la prostitution. Le recours à la prostitution. Je suis curieux d'entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Au niveau de la société, au niveau civil, par exemple, que ce soit Saint-Augustin ou Saint-Thomas d'Aquin, les deux disent... Ah, il est magnifique. Ah, il est magnifique. Il y a 1500 ans, les mecs disaient que t'avais le droit de te taper une pute. Oui, oui, oui. Évidemment, les animaux terribles qui disent, je crois qu'à un moment, ils les disent à émettre des bordels. Mais bien sûr, la plupart des... Bordel parisien étaient tenus par l'Église. Absolument. Oh. Ils ne disaient pas la prostitution. Parce que si vous interdisez la prostitution, la société va se retrouver dans un état catastrophique. Ils disent... Et c'est pour ça qu'on appelait les lieux de prostitution au Moyen-Âge les lieux de tolérance. C'est pour cela qu'on les appelait ainsi. Ça, c'est vrai. Et eux disent que la prostitution est aussi nécessaire à la société que le sont les lieux d'aisance dans les maisons ou que sont les égouts dans une ville. Et ils vont avoir cette vision-là. Pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent... Ils disent ça à une époque... Saint-Augustin connaissait les égouts ou les yeux d'aisance dans les maisons. Ils connaissent ce fardeau sexuel des hommes et que le seul moyen de le contenir, c'est d'autoriser des choses qui sont interdites. D'autoriser des choses au niveau civil qui sont interdites dans le catholicisme. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la société, sinon, selon eux, elle va partir dans la décadence, etc. Maintenant, l'islam, la gestion de cette chose en islam, c'est bien sûr dans un pays musulman, dans certains cas, dans certaines conditions, autoriser la polygamie. Parce qu'il y a des hommes qui ont des désirs intimes qui sont encore plus importants que la moyenne masculine, alors que la moyenne masculine est déjà supérieure à la moyenne féminine. On ne parle pas ici dans le contexte de la France. Mais de façon générale, c'est de permettre aux hommes de se projeter. De se projeter au cœur de Paris. Par exemple, de se projeter pour un homme, je vais vous donner un exemple. Un homme, imaginons, c'est un paysan, un paysan qui a très peu de moyens, qui est très pauvre et qui est marié avec une femme qui a souffert par la suite d'une maladie après le mariage. Une maladie, un handicap qui lui empêche d'avoir des relations intimes avec son mari. Donc cet homme-là, en fait, il est marié avec une femme. Il ne pourra jamais être polygame. Il ne pourra jamais avoir de vie intime ou sexuelle ou quasiment pas pendant le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'il doit rester fidèle à cette femme. Il a des enfants avec cette femme. Il ne veut pas faire exploser son foyer. Je confirme. J'ai vécu ça dans ma famille et ça provoque des catastrophes. Il ne veut pas faire exploser son foyer. Cet homme-là, à ce niveau-là, il fait une croix sur sa vie intime pour le restant de ses jours. Et il voit à côté. Non, non. Il est allé au bordel où il avait une maîtresse. Ou alors, effectivement, il était assez malheureux. Ce que moi, j'ai vu. Les autres qui sont dans son village allaient voir des femmes de mauvaise vie, allaient voir des prostituées forniquées, comme est adultère, mais lui, il reste fidèle à sa femme. Cet homme-là, qu'est-ce qui va le plus le motiver ? En sachant qu'il n'a pas d'éducation. Est-ce que c'est le fait de se dire je vais rester chaste pour la vision béatifique afin de voir le paradis ? Ça peut le motiver. Mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par ces choses-là mais qui veut garder une bonne moralité, qu'est-ce qui va le motiver ? C'est cette question des ouries au paradis. Pourquoi ? Parce qu'il va se dire je souffre ici-bas, je n'aurai jamais de vie intime, en tout cas dans le lycite, je veux rester un bon croyant qui respecte les injonctions divines. Donc, je sais que d'ici-bas, je ne connaîtrai pas de plaisir charnel à ce niveau-là. Oui, donc c'est ça, on vous promet des putes et du vin. Parce que mon épouse est malade, qu'elle ne guérira sûrement jamais, etc. Mais je sais qu'au paradis, Dieu me réserve quelque chose qui est meilleur. Il faut savoir que lorsque Dieu nous parle des fruits du paradis, lorsqu'il nous parle de la nourriture dans le paradis, lorsqu'il nous parle des boissons du paradis et lorsqu'il nous parle de la sexualité dans le paradis, il n'y a que les mots qui sont en commun avec la réalité terrestre. Les fruits du paradis sont des choses qu'on n'imagine pas. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Apparemment, la sexualité au paradis me réserve quelque chose qui est meilleur. Il faut savoir que lorsque Dieu nous parle des fruits du paradis, lorsqu'il nous parle de la nourriture dans le paradis, lorsqu'il nous parle des boissons du paradis et lorsqu'il nous parle de la sexualité dans le paradis, il n'y a que les mots qui sont en commun avec la réalité terrestre. Les fruits du paradis sont d'une dimension qu'on n'imagine pas. Donc ça sert à quoi d'utiliser ces mots-là ? Puisqu'on ne peut pas comprendre. Ça n'a aucun sens. Rien de tout ça n'a de sens, en fait. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Apparemment, la sexualité au paradis est dénouée de tout aspect animal, tout aspect qui peut paraître sale et qui existe sur Terre. Ça sera quelque chose de totalement pur. Quelque chose où il y a véritablement une pureté qui est très grande. Et c'est pour cela, et je vais conclure à ce niveau-là, que l'islam permet à ces hommes-là de garder espoir et de ne pas aller voir des femmes de mauvaise vie, des prostituées, de ne pas tromper leur épouse, puisque ces hommes-là peuvent se projeter dans l'au-delà en se disant je souffre ici-bas, je n'aurai jamais de vie sexuelle ici-bas, je n'en aurai plus. C'est génial. Ils jettent la proie pour l'ombre. Voilà. Ça, ça marche que si le paradis existe vraiment, en fait. Bon, c'est génial. Admettre cela, alors que c'est quelque chose qui est très dur pour un homme, en tout cas pour la majorité des hommes, mais en se disant que dans l'au-delà, Dieu lui réserve... Obi-Wan qui ne me dit pas qu'il croit sincèrement ce qu'il dit, je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Si, 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 il y croit. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'il se croit vraiment. Et il faut savoir une chose, que ce soit dans l'islam ou dans le catholicisme, le plus haut degré, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui veut le paradis uniquement par amour de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui veulent le paradis pour éviter l'enfer. C'est la majorité d'entre nous. Et donc, il y a différents degrés spirituels. Il y a des gens, ils veulent éviter l'enfer, mais ce qui les motive le plus, c'est l'amour de Dieu, c'est la vision de Dieu, voire Dieu au paradis. Mais la majorité des êtres humains veulent éviter l'enfer et aller au paradis avant tout pour éviter la souffrance physique de l'enfer et aussi par rapport aux récompenses du paradis. Et après, par la suite, ces personnes-là, et Dieu est sage, et Dieu, quand il nous cite ces exemples dans le Coran, il sait que beaucoup de gens vont être attirés par le fait d'aller au paradis par rapport à ces aspects, que vous jugez bas, que vous jugez comme ça, charnel et à tort. À tort, vous les jugez ainsi. Mais c'est une passerelle pour ces personnes-là. Ils vont d'abord être attirés par le paradis pour ces raisons et éviter l'enfer à cause du feu. Oui, oui, c'est une arnaque. En fait, c'est une arnaque. On te promet des trucs, quoi. On te promet des trucs. Vous savez quoi ? Je vais fermer la... Je vais réduire un petit peu pour que la fenêtre, voilà, soit cachée par ma propre fenêtre. C'est plus joli comme ça, c'est bien cadré. C'est magnifique, hein ? Voilà. Progressivement, ils vont grandir dans l'amour de Dieu. Et progressivement, la raison principale pour laquelle ils souhaitent aller au paradis et éviter l'enfer, ce sera l'amour divin, ce sera... La carotte, le bâton, enfin, c'est le pari de Pascal, c'est faites semblant de croire et puis Dieu se révélera. Oh. C'est vraiment passionnant, leur truc, hein ? C'est vraiment passionnant. Pas l'amour de Dieu. Donc, c'est pour cela, et je vais... Toutes mes excuses, j'étais un peu long, je vais conclure... Je sais, tu peux conclure. Je vais conclure sur le verset, je vais conclure sur cela, si je veux. Les catholiques jugent ces choses-là de façon très difficile, très dure. J'essaie de me mettre à leur place. J'espère qu'eux, ont essayé de comprendre le paradigme islamique. Et au-delà du paradigme islamique, je pense que logiquement, expliquer ainsi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même non catholiques, non musulmanes, peuvent comprendre cette raison. Parce que, et même un athée utilitariste qui se base sur l'utilitarisme uniquement, peut comprendre cette raison. Parce que cette récompense au paradis permet d'éviter des adultères, permet d'éviter ce genre de choses parce que... Mais j'en ai rien à foutre d'éviter les adultères. Je suis un utilitariste, qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'adultère ? L'adultère, c'est une notion religieuse. Le mec a envie de baiser une autre nana que sa femme. Pas de problème, si une femme a envie de baiser le plombier, je m'en tape. Je m'en tape. Il a besoin de se projeter et là, il peut se projeter. Oui, c'est ça. On lui vend du rêve, quoi. Il peut se projeter dans une solution qui est illicite et qui est pérenne. Et donc, ça, c'est quelque chose... Aucun rapport avec l'utilitarisme. Au contraire, l'utilitarisme, c'est dire, ouais, effectivement, la prostitution, un bon effet, c'est que ça permet aux mecs frustrés de passer leur frustration. OK. Ou les mecs qui arrivent pas à se marier parce qu'ils sont pas assez riches, parce qu'ils ont pas la situation, parce qu'ils sont trop laids, parce qu'on pourrait avoir cette vision-là aussi. Du strict point de vue utilitariste, on pourrait très bien considérer que la prostitution est une bonne chose. Deux très importants. Une dernière objection que les chrétiens peuvent nous sortir, en particulier les catholiques, ils peuvent nous dire, oui, mais pourquoi Jésus ne nous a jamais parlé dans le Nouveau Testament des mouris ? Ils peuvent nous dire ça. Pourquoi il nous a jamais parlé dans le Nouveau Testament ? Il n'a jamais parlé, voire il a condamné cela. Il faut savoir que le passage qu'il cite où Jésus dit il n'y aura pas le jour de la résurrection, il n'y aura ni d'hommes ni de marie ni de femmes, Jésus répond aux pharisiens qui ont, il me semble, aux saducéens, aux saducéens qui ont... Une esclave, c'est ça ? Voilà. Non, 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 c'est pas par rapport à ça. C'est un autre passage. C'est un autre passage. Jésus, en fait, il répond aux saducéens qui ont essayé de le piéger en lui disant une femme qui a été mariée avec six hommes par le passé ou quelque chose comme ça, a divorcé, avec quelle mariée What ? Le jour de la résurrection, ça ne concerne pas le paradis ? Putain, mais le mec raconte n'importe quoi, c'est génial. Ensuite, nous, en tant que musulmans, ne pensons pas que le Nouveau Testament est à 100% authentique sous sa forme actuelle. Ensuite, nous, en tant que musulmans, ne pensons pas que le Nouveau Testament est à 100% authentique sous sa forme actuelle. Sous sa forme actuelle ? Oui, bien sûr. Il est aussi authentique que les hadiths, en fait, mon petit bonhomme. Pourquoi ? Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo sur ma chaîne. On ne peut pas croire au Nouveau Testament si on ne croit pas parce que c'est l'Église catholique qui a canonisé le Nouveau Testament. Non, pas tout à fait. L'Église catholique est née ensuite au Concile de Rome en 382, il me semble. Donc, si on ne fait pas confiance en l'Église catholique, et je ne lui fais pas confiance parce que c'est contredit au sein de son magistère, notamment sur la liberté religieuse, notamment sur la liturgie... Mais il a dit magistère ! Il a dit magistère ! Convoqué Marina ! Il a dit magistère ! Attention, on recommence ! Je ne lui fais pas confiance parce que c'est contredit au sein de son magistère, notamment sur la liberté religieuse, notamment sur la liturgie. Je ne peux pas faire confiance au Nouveau Testament sans rentrer dans la critique textuelle. Ensuite, imaginons que Jésus n'en ait jamais parlé, ce n'est pas problématique en soi. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa sagesse, il y a certaines choses qu'il ne le dit pas tout de suite à certains peuples. Par exemple, si on en croit la Torah telle qu'on l'a aujourd'hui, la Torah ne parle quasiment jamais du monde à venir, comme disent les Juifs. Ne nous parle jamais du monde à venir. Si tu lis la Torah, tu ne vois jamais de mention du paradis et de l'enfer. C'est vrai. Imaginons que ça soit 100% authentique, et pour les chrétiens, c'est 100% authentique, la Torah, la Torah actuelle. Les chrétiens, ils vont expliquer le fait que Dieu, dans la Torah, ne parle pas du paradis et de l'enfer par le fait que Dieu est pédagogue et qu'il y a une préparation évangélique et qu'il y a une révélation progressive et qu'il ne révèle pas tout d'un coup à l'humanité. En tout cas, à ceux à qui était révélée la Torah. Il aura d'abord parlé des conséquences terrestres de la désobéissance à Dieu. Donc, il est possible que Jésus n'ait pas parlé d'éhoït tout simplement parce que le message du Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas un message qui est fait pour l'humanité entière. Jésus lui-même a dit je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est au courant que catholique, ça veut dire universel. Catholique, ça veut dire universel. Donc si, ça concerne tout le monde, justement. Même s'il y a eu une ouverture de ce message par la suite avec les apôtres, Jésus lui n'est pas venu pour l'ensemble de l'humanité. Jésus et ses disciples, ils prêchaient à des disciples qui étaient des assèches. Ça veut dire des gens qui s'intéressaient uniquement à l'au-delà, l'au-delà. What ? Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie ? Tous les mecs, ils s'intéressaient... Ce n'étaient pas des assètes ? C'étaient des pêcheurs ? Pour l'ensemble de l'humanité. Jésus et ses disciples, ils prêchaient à des disciples qui étaient des assèches. Ça veut dire des gens qui s'intéressaient uniquement à l'au-delà, l'au-delà. C'est faux. C'est complètement faux. Et c'est lui qui a amené cette notion de fin des temps. Putain, le mec raconte n'importe quoi. Les communautés chrétiennes étaient des communautés. Notamment, on le voit dans les épîtres de Paul. Même si ce n'est pas une référence pour nous. Paul pensait que la fin du monde allait arriver très vite. Oui, effectivement. Mais comme vous, comme les témoins de Jéhoma, vous pensez que la fin du monde est pour demain. Les sectes apocalyptiques. Oui, absolument. Mais avant que ses disciples... Enfin, avant, c'était des juifs normaux et les juifs ne sont pas apocalyptiques. Enfin, en tout cas, à l'époque. Non, ils n'étaient pas des ascètes. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport entre le fait de penser que la fin des temps va arriver et le fait d'être un ascète. C'est faux. Qu'est-ce qu'ils racontent comme connerie, putain ? Par exemple, même si on ne considère pas que c'est un disciple du Christ, en tout cas, le pôle biblique, mais Paul de Tarse, dans ses épîtres, on sent que pour lui, la fin du monde est imminente et il dit aux gens, il conseille aux gens de rester dans l'état dans lequel ils sont. S'ils sont célibataires, qu'ils restent célibataires, s'ils sont mariés, qu'ils restent mariés. Il met une exception, mais si vous brûlez, dans le sens où si vous êtes dans des tentations au niveau intime trop fortes, mariez-vous afin de vous guérir de la concupiscence. Mais globalement, Jésus parlait à cette communauté-là, à des gens qui étaient ascètes, qui s'attendaient à la fin des temps, ce genre de choses. Ce n'était pas un message qui était adressé à l'humanité. Donc, pour ces gens qui étaient plutôt ascètes, leur parler des ouvriers du paradis, ce n'est pas ce qui les motivait le plus. Mais pour le message du Coran, du Saint-Coran, et la révélation au prophète Mohamed que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur lui, la traduction, la traduction. Le mec dit n'importe quoi. En revanche, c'est vrai que du vivant des juifs, ça ne s'adressait qu'aux juifs. Évidemment, il ne s'adressait qu'aux juifs au départ, mais le mec n'arrête pas de faire des sauts entre l'époque de Jésus, l'Ancien Testament et maintenant. Donc, au bout d'un moment, effectivement, il y avait des sectes apocalyptiques chez les juifs, mais c'était des sectes, ce n'était pas le courant principal. Prophétiques, etc. C'est adressé à l'humanité, c'est-à-dire à l'humanité entière, que ce soit des gens qui sont plutôt assets, il y a des gens dont, par exemple... On a compris, on a compris, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de gens, là, j'ai donné l'exemple du pauvre paysan dont la femme était malade, on peut donner l'exemple de quelqu'un qui a un handicap qui la société considère comme laid et qui ne se mariera jamais dans sa vie. Il y a des gens pour qui ça parle et ça parle pour énormément à ne pas être dans le péché, à garder leur chasteté. Ça les motive à être ardueux en se disant et de rester fidèles ici-bas à leur épouse, par exemple. On a compris, on a compris, on a compris, on a compris. Parce que je pense que beaucoup qui sont célibataires avec le célibatisme, on a compris. Si j'étais, comme je dis souvent, si j'étais catholique, je serais sûrement, avant de devenir musulman, je serais sûrement devenu prêtre ou moine, parce que je comprends tout à fait cette façon de penser qui est de rejeter pour soi-même la chair, d'être dans le célibat, etc. Je comprends. Mais il faut penser à l'ensemble de l'humanité. Il faut avoir de l'empathie pour l'ensemble de l'humanité. Et il faut comprendre les situations réelles. Il y a des hommes qui sont dans des métiers physiques, qui vont à l'usine, qui travaillent dans des mines et qui pourtant ont le temps d'aller voir des filles de mauvaise vie, d'aller dans les commerces des maisons de tolérance. Et ces hommes-là, comment vous leur parlez ? Vous leur parlez de la vision béatifique ? Vous pouvez, mais vous pouvez aussi leur dire que Dieu, si eux, ils sont fidèles à Dieu et ils restent chastes, Dieu leur prépare quelque chose qui est large. C'est exactement ce Highscope à tout résumer. Ils viennent dire que l'islam est une religion idéale pour les moches et les cons, les mecs qui sont imariables. C'est génial. C'est une religion pour les frustrés. C'est génial. Alors, j'ai vu un commentaire très gentil. Croquette, salut, je t'ai découvert sur YouTube, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Bon, putain, c'est pas assez... Ça vole pas haut, quand même. c'est un peu mieux que toute cette saleté qui est sur terre. Dieu leur prépare des femmes qui sont pures, qui les aiment au paradis et il n'y a rien de mal à cela car les mauvais sentiments, les choses qui sont mauvais, la jalousie, etc., n'existent pas au paradis. C'est la maison de la paix et les hommes, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils sont sur cette route, d'abnégation. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah ! Tommy Emmanuel ! L'un des plus grands guitaristes encore vivants sur cette planète. Je vous présente M. Tommy Emmanuel qui est un génie. Vraiment, c'est un génie. C'est un Australien. Avec Marcel Dady, un des plus grands maîtres du picking. On se fera une petite séance de vidéos. On se fera une petite séance après, peut-être ce soir, peut-être sur le Discord, peut-être ce soir, etc. Une petite séance de guitaristes acoustiques dans ce genre-là. Plus fort que Chet Atkins qui est mort ou Mark Noffler qui est vivant. mais largement. Largement. En tout cas, moi, je le préfère largement. Il y en a dans un de mes avis, il a des petits doigts boudinés. Oui, il a des mains absolument monstrueuses. comment c'est possible ? En tout cas, je préfère Tommy Emmanuel et il y a toute une série de nouveaux guitaristes, percussionnistes qui sont absolument mais prodigieux. voilà. On va passer la pub de Tommy Emmanuel mais c'est premier, on sera du Tommy Emmanuel. se rapprocheront de plus en plus de cet amour de la vision de Dieu et je pense que ça aura un impact fort sur les sociétés et je pense que beaucoup d'hommes musulmans restent fidèles, restent chastes parce qu'ils ont aussi cette projection qu'ils peuvent faire dans l'avenir et qu'ils aident à rester chastes. Je vous laisse la parole au frère Michael, désolé si j'étais un peu non. Non, t'inquiète. Après, t'as tellement tout dit. T'as tellement tout dit. On dirait que tu fais trois mètres plus que moi. C'est le siège. C'est le siège, on précise aux gens. C'est le siège. D'accord. On fait la même taille, c'est ça ? Un peu près. Après, ils vont dire t'as vu le frère fait 2 mètres et l'autre fait 1 mètre 60. Attends, je me rappeissais un peu. C'est ce qu'il dit si vous commencez sans moi sur Discord, je vous trucide. Des promesses, toujours des promesses. Putain, mais les mecs sont incapables de se cadrer correctement. C'est hallucinant. Regarde. Encore ? Mais tu nous fais chier, Michael. Tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes avec tes bénédictions à la con. Qu'est-ce que j'ai ? Je remis le truc. Et donc, la personne qui rentre au paradis, comme tu l'as dit tout à l'heure, la plus grande récompense. Putain, mais tu ne peux pas regarder l'image et voir que tu n'es pas cadré du con. C'est l'agrément, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et vraiment, parmi les choses que tu ressens quand tu lis le Coran et les plus grands bienfaits, c'est justement les gens du paradis qui remercient Allah de leur avoir accordé son agrément. Mais non, il y a des droits, un agrément, et ce n'est pas un agrément anodin, quelconque, c'est l'akbar. C'est-à-dire, c'est le plus grand agrément. Et à travers ça, c'est forcément voir Allah Azza wa Jal. Et donc, ça, c'est la chose, la plus grande récompense, c'est ça, c'est voir Allah Azza wa Jal, c'est avoir son agrément. Alors, c'est l'agrément, l'agrément, c'est comme la miséricorde. Il y a des degrés d'agrément. Il y a la miséricorde de base, il y a la miséricorde moyenne, puis il y a la grande miséricorde. Sinon, il y a le petit agrément, l'agrément moyen. Et le grand agrément. Mais en même temps, l'agrément, ça dépend du bateau. Pardon. J'ai pensé en le disant. Sorcière, je vous laisse juger. Et bien sûr, au paradis, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça, moi, dans mes vidéos, quand je réponds aux personnes qui sont hostiles à l'islam, je reviens toujours à une base essentielle qu'eux occultent massivement. Et pour beaucoup d'entre eux, font exprès d'occultés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le Coran avec un ou deux versets. Absolument. Ou la sunna avec un seul hadith. On ne peut pas prendre ce qu'on veut et rejeter tout le reste. Absolument. Et c'est ce que font les hostiles. C'est-à-dire qu'ils prennent un verset, deux versets. Oh là, qu'est-ce qu'il vient de dire là ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? On ne peut pas prendre un bout ou un bout, il faut tout prendre. Dans mes vidéos, quand je réponds aux personnes qui sont hostiles à l'islam, je reviens toujours à une base essentielle qu'eux occultent massivement. Et pour beaucoup d'entre eux, font exprès d'occultés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le Coran avec un ou deux versets. Absolument. Ou la sunna avec un seul hadith. On ne peut pas prendre ce qu'on veut et rejeter tout le reste. Comme par exemple ce que tu fais avec les hadiths qui expliquent qu'Aïcha avait six ans lors de son mariage et neuf ans lors de la consommation du dit mariage. Mickaël. Absolument. Et c'est ce que font les hostiles. C'est-à-dire qu'ils prennent un verset, deux versets. Et tu vas trouver donc sur ce sujet par rapport aux femmes du paradis. Tu vas trouver d'autres personnes qui vont parler de Allah dit qu'il veut et vont dire qu'il n'y a pas de libre arbitre alors qu'ils n'ont pas vu les autres versets qui parlent du libre arbitre. Et donc, ils ne sont pas dans une lecture globale, ils sont dans une lecture partielle. Absolument. Mais ce n'est pas qu'on est dans une lecture partielle. C'est que dans la lecture globale, il y a un verset qui dit un truc et un verset qui dit le contraire. Donc, soit Allah a changé d'avis, soit il s'est trompé. Dans les deux cas, il n'est pas omniscient. C'est aussi simple que ça, mon petit bonhomme. Isolé, exactement. Et ça, c'est le problème de tous, en fait. Quelle que soit leur ambiguïté, quelle que soit... Ce n'est pas des ambiguïtés, ce sont des contradictions. Qu'ils soient catholiques, protestants, athées, apostates, pour certains, hostiles et tout, c'est toujours le même problème. Tout le temps. Donc moi, pour répondre à cette ambiguïté concernant le fait que le paradis serait charnel, je reviens à cette base-là et je te rassure. En tant qu'apostat et en tant qu'athée, les apostats et les athées n'ont rien à foutre de ton histoire de paradis. On s'en tape d'une force, mais tu n'as même pas idée. D'être un minimum sincère et de revenir à cette base. Parce que c'est ça, l'islam, en fait. Parce que toi, tu es sincère et sans biais. On ne peut pas prendre une partie et délaisser tout le reste. Et dans l'islam, qu'est-ce qu'il dit ? On ne peut pas prendre une partie et délaisser tout le reste. Pourtant, c'est ce que tu fais quand tu choisis de regarder tel hadith ou tel verset et d'ignorer l'autre. Il dit qu'il a préparé au paradis ce que nul œil n'a vu, ce que nul oreille n'a entendu et ce que nul cœur humain n'a imaginé. Donc, tout ce que nous, on conçoit sur Terre en termes de relations sexuelles. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu ne sais absolument pas de quoi est composé le paradis. Ce que tu es en train de dire, mon petit Mickaël, c'est que tu n'as aucune légitimité à dire ni aucun humain n'a aucune légitimité pour dire ce qui attend les hommes au paradis. Merci de cette démonstration. les boissons, les arbres, etc. Ce qu'il y a au paradis, ça ne ressemble absolument pas à ces choses-là. C'est très, très, très différent. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, le neveu du prophète, qui connaît le Coran, on ne va pas revenir là-dessus. Bien, le prophète, il a fait une vraie pour lui, il lui a dit, il fait lui comprendre la bonne interprétation, enseigne la religion et il fait lui comprendre la bonne interprétation du Coran, du livre d'Allah. Eh bien, Ibn Abbas, il dit qu'entre le paradis et les choses d'ici-bas, la ressemblance n'est que dans les noms. Voilà. Donc, en fait, comme les mots ne servent à rien, vous ne savez absolument pas de quoi est composé le paradis. et donc, le neveu de Mahomet non plus, ni aucun savant autoproclamé de l'islam. C'est assez simple, en fait. Toi, quand tu penses à un arbre, tu dis un arbre, un arbre dans la rue, en Angleterre, à Birmingham, comme ça et tout, mais au paradis, c'est pas ça. Il n'est pas comme ça. Il ne ressemble pas du tout à ça. Il est très, très, très différent. Il n'y a que le nom qui est en commun. Voilà. Le nom est en commun et c'est un mot, le mot arbre qui nous perd. Donc, si ce n'est pas un arbre, c'est un arbre, mais si ce n'est pas un arbre, ça ne sert à rien d'utiliser le mot arbre. Permets-nous d'avoir une idée, en fait, une petite approche, mais on ne peut pas concevoir en réalité. Et c'est pareil pour les relations sexuelles. Comment avoir raison ? Je dis que... C'est-à-dire que tu as une bite de 3 cm, voilà, tu as un micro pénis, tu ne peux pas imaginer le pénis que tu auras en érection au paradis. Même Rocco, il serait jaloux. Voilà. Et même si tu as un gros zizi plus gros que celui de Rocco, eh ben, les Ouris, elles seront quand même contentes, elles auront pas mal. Ça se passera très bien. Mais en même temps, ce sera juste comme il faut pour que ce soit le plaisir maximum pour toi. Putain, les mecs sont d'une... pour chaque homme qui rentrera au paradis, il aura deux épouses. D'ailleurs, on fait un petit taré ici pour dire aux hostiles islamophobes qui aiment bien dire que la majorité des gens de l'enfer sont des femmes, bah que la majorité des gens du paradis sont des femmes. Parce que pour chaque... What ? Donc le mec vient encore une fois... Encore une fois, le mec vient de nous prouver que le Coran se contredit. C'est magnifique. Il est génial. Ah, mais merci, Mickaël. Je la connaissais pas, celle-là. Le mot A qui nous permet, nous, d'avoir une idée, en fait. Ah, merci, mon pote. Mais on peut pas concevoir, en réalité. Ah, t'es un gâteau. C'est pareil pour les relations sexuelles. Quand Allah les Angers dit que pour chaque homme qui rentrera au paradis, il aura deux épouses, Allah le dit. Pour chaque homme qui rentrera au paradis, il y aura deux épouses. Et en même temps, il y aura plus de femmes en enfer que d'hommes. Donc, ça sous-entend qu'il faut trois fois plus de femmes au minimum ceux qui font des maths. C'est ça ? Il faut trois fois plus de femmes que d'hommes pour que le Coran ne dise pas de bêtises. On fait un petit tari ici pour dire aux hostiles islamophobes qui aiment bien dire que la majorité des gens de l'enfer sont des femmes, que la majorité des gens du paradis sont des femmes. Parce que pour chaque homme au paradis, il y a deux épouses, deux septères. Mais c'est pas nous qui le disons, c'est le Coran qui le dit. Attends, mais le mec est d'une mauvaise poids. Mais c'est hallucinant. Mais c'est la mauvaise poids de ce gars est absolument... Ou alors, il est complètement stupide. Enfin, je sais pas. Attendez. Femmes ronds en fer. Hop. La majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Al-Bukhari. Donc, c'est pas le premier Pélos venu. Donc ça, c'est un hadith. Rapporte du prophète. Allah m'a montré l'enfer et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes car elle renie. On demanda car elle renie Allah. Il répondit non, parce qu'elle renie les bienfaits de leurs époux et les faveurs qu'ils leur font. Tu peux être bienfaisant envers une femme toute ta vie. Il suffit que tu la contraries une fois pour qu'elle dise tu n'as jamais été bienfaisant avec moi. Donc évidemment, encore une petite remarque bien misogyne. Le reniement mentionné dans ce hadith ne dessine pas la mécréance majeure mais mineure. En Bukhari, rapport du prophète, je me suis posté à la porte du paradis. J'ai vu que la majorité de ceux qui entraient étaient des pauvres. Quant aux personnes opulentes, elles furent empêchées d'entrer et devaient attendre que tous les pauvres s'y introduisent. Lorsque les gens de l'enfer furent jetés dans le feu, j'ai vu que la majorité d'entre eux étaient des femmes. Donc, en toute bonne logique, en toute bonne logique, comment il s'appelle déjà ? Mickaël, en toute bonne logique, tu viens de dire le contraire de Bukhari. Et c'est pareil pour les relations sexuelles. Quand Al-Bukhari dit que pour chaque homme qui entrera au paradis, il aura deux épouses. D'ailleurs, on fait un petit tari ici pour dire aux hostiles islamophobes qui aiment bien dire... Donc Al-Bukhari est islamophobe ? Al-Bukhari est un menteur. Continue, Mickaël, tu m'intéresses. Les gens de l'enfer sont des femmes que la majorité des gens du paradis sont des femmes. Parce que pour chaque homme au paradis, il y a deux épouses de cette terre. Et donc, les savants n'ont conclu qu'à travers l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup plus de femmes que d'hommes, ce qui fait qu'il y a un peu plus de femmes en enfer, mais aussi au paradis qu'ils occultent, eux. Je vous la remets. Je vous la remets. C'est pas un oui exclusif. Il peut y avoir plus de femmes en enfer et au paradis. Oui, mais ça sous-entend de toute façon qu'il faut, là, c'est même plus trois fois, c'est qu'il faut quatre fois plus de femmes que d'hommes. Je vous la remets. Je vous la remets. Je vous la remets. Ça ne peut fonctionner. Ça ne peut fonctionner que si, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quatre fois plus de femmes que d'hommes. Les matheux, je vous laisse réfléchir. Et donc, les savants n'ont conclu qu'à travers l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup plus de femmes que d'hommes, ce qui fait qu'il y a un peu plus de femmes en enfer, mais aussi au paradis qu'ils occultent, eux. Ils occultent aussi le fait que, désolé de couper, que le musulman et la musulmane ne va pas en enfer. L'autre, il est très, très emmerdé parce qu'il vient de se rendre compte que Mickaël vient de dire une énorme connerie. Et donc, hop, 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 changeons de sujet. Évaquions le truc. Oui, c'est pour le grand péché et tout ça. Le musulman et la musulmane ne va pas en enfer éternellement. Oui, c'est pour le grand péché et tout ça. Voilà, pour les guébéils, ils ne vont pas en enfer éternellement. Donc, ils occultent aussi cet aspect. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Beaucoup occultent ça. Oui, il y a ça aussi. Mickaël ne savait pas que les musulmans ne vont pas éternellement en enfer. et le mec donne des leçons. Même moi, je le savais. Putain, mais le divot. Ah non, mais il est fabuleux. Et donc, là, je reviens à la relation. C'est le même principe. Elle est très différente de ce qu'on retrouve sur Terre. Et là, il y a une chose qui m'intéresse que j'aime rappeler qui n'est pas hors sujet du tout, qui va assembler lettres mais qui n'est pas du tout. C'est que nous, on vit à une époque où, bon, après, je sais que l'histoire du catholicisme, il y a cette chose-là, je le sais, mais on vit, mais très particulièrement à notre époque, la relation sexuelle, malheureusement, malheureusement. Dualsun est un fabricant français de panneaux solaires qui développe et fabrique avec le libéralisme, avec la société de consommation, eh bien, c'est devenu dégoûtant dans le animal, bestiaire, mécanique. C'est vrai que les partouzes à Rome, ça n'a rien à voir avec les partouzes actuelles. Il n'y a jamais eu de mec ou de nana qui baisait juste pour baiser, quoi. Ça n'a jamais existé. Oh la vache. La relation sexuelle, c'est la complémentarité de l'amour, de la passion. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là parce que, en vérité, c'est passionnant et il y a quand même des gens qui ont écrit sur le sujet qui ne sont pas musulmans, qui disent que la relation sexuelle, en mettant tout ça de côté, c'est-à-dire ce qui, dans la société qu'on a évoqué, c'est la complémentarité de l'amour, c'est la passion, c'est ce qui vient parachever cette passion en fait entre un homme et son épouse. Pas forcément son épouse, Mickaël. Pas forcément son épouse. Eh bien, le paradis, c'est ça en fait. Et quand Allah, il dit, ils seront occupés, fichu ruling, t'as certains moufasiroun qu'on dit, effectivement, comme il y aura tellement de passion entre eux et leurs épouses, alors bien sûr, les hostiles vont dire, ils seront constamment dans la relation, mais en réalité, lorsqu'on reprend le verset et les explications des moufasiroun, eh bien, on s'aperçoit de quoi ? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il part du principe que si on contredit, si on démontre que ça dit de la merde, c'est parce qu'on est hostile. Voilà, c'est pas parce qu'on essaie d'être, comment dirais-je, rationnel et objectif, non, non, c'est que si on trouve une contradiction qu'ils appellent une ambiguïté manifeste, eh bien, c'est parce qu'on est hostile. Si on n'était pas hostile, comme eux, eux, ils ne sont pas hostiles et ils ne voient pas de contradiction. C'est des fausses ambiguïtés. Il n'y en a pas, en fait. Il y a plus de femmes au paradis et plus de femmes en enfer. Ce n'est pas contradictoire. que la relation, c'est-à-dire que leurs femmes seront tellement, leurs épouses au paradis, n'auront tellement que leurs époux, comment on pourrait dire, dans leurs yeux, c'est-à-dire qu'elles n'auront deux yeux que pour lui, que les époux au paradis, les hommes du paradis seront énormément, passeront énormément de temps avec elles à discuter, à rigoler, à plaisanter, à avoir des conversations passionnantes. Mais baiser, non, ils vont aller voir les ouris. et donc à aller dans cette toujours complémentarité de cette intimité, de cette passion jusqu'à la relation qui sera extraordinaire et qui ne ressemble pas à ce qu'on peut imaginer sur Terre, c'est-à-dire en termes de choses salaces, dégoûtantes, qu'on a cité précédemment. C'est vrai. Les filles ne font pas pipi, ne font pas caca et ça ne mouille pas et le sperme, ça ne tâche pas non plus. Ils ont un vrai problème avec le cul. Alors, ils parlent de saleté, mais putain, mais regardez Mickaël, comment il fait crade. Il fait doucement rigoler. Alors, c'est tellement un peu technique que je vais avoir tendance à me perdre, mais j'espère que je ne vais pas me perdre, incha'Allah. C'est en vérité, ça me suffit. D'ailleurs, quand on regarde Mickaël, on se dit qu'il a raison de penser qu'il va avoir droit à des trucs au paradis parce qu'apparemment, pour l'instant, personne n'a voulu de lui. C'est passionnant. Et donc, ce que tu n'as pas relevé, tu l'as dit indirectement, et ce qui est vraiment extraordinaire pour un homme, c'est une épouse qui n'a deux yeux que pour lui. Qui n'a deux yeux, qui n'a dieu que pour lui. Putain, parle français, mec. Tu es toujours en train de frimer avec ton arabe de représentation et de pacotille, mais putain, essaie de parler français correctement, quoi. La femme du paradis, l'hostile pense à ce qu'on a dit, mais en réalité, c'est ça qui est génial, c'est que son épouse n'a deux yeux que pour lui. Et donc, la religion, elle va être parfaite. Et là, on va rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure en disant... Si elle est parfaite, pourquoi a-t-il besoin ? Pourquoi est-il besoin des ouris ? Ah oui, uniquement pour les hommes célibataires. Ah non, aussi pour les hommes mariés. Putain, c'est compliqué votre truc. Et s'il a quatre femmes, c'est laquelle ? S'il a quatre femmes, il retrouve laquelle ? Et s'il a quatre femmes, mais que la relation est parfaite, elle est parfaite avec laquelle ? La première, la seconde, la troisième ou la quatrième ? Putain, c'est bon. Le Coran, elle est mat, c'est compliqué. Faites ensemble, par exemple, il dit qu'au paradis, il n'y a pas d'impureté. On ne va pas aux toilettes, on ne va pas à l'iriné. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit ? Ils n'aiment pas le pipi-caca, la nature humaine, on ne mouille pas, on bande, on jouit, mais ça ne tâche pas. Ça ne colle pas, ça ne tâche pas, ça ne mouille pas, ça ne sent pas. C'est bien aseptisé. C'est bien aseptisé. En fait, le paradis musulman, c'est Hollywood, quoi. Faire la grosse commission, ça se dit comme ça. Et on ne transpire pas, sauf du muscle. Je veux dire, on ne transpire pas comme ici, ça sent mauvais, etc. C'est une odeur de muscle. C'est comme ça qu'on digère, en fait. Et les gens du paradis... Alors, on digère, on digère, en transpirant du muscle. Ouh ! Et aussi, le professeur m'a parlé de la relation, il dit qu'il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas de sperme. Donc, on voit que... Ah ! Voilà ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Sorcière ! Elle ne va pas aux chiottes, donc elle meurt ! Ah non, mais la sublimation des déchets organiques par le muscle. Non, mais... D'ici, il n'y a pas d'impureté. Et après la relation sexuelle, dans le fait islamique, la jurisprudence musulmane... Il y a la douche, etc. Alors que dans le paradis, après la relation, il n'y a pas tout ça. Tu es pur, constamment pur. Et je voulais revenir sur un truc très important. Les apostas, il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi d'autres personnes qui les kiffent énormément, on ne dira pas leur nom ici, qui aiment dire... Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à sortir de ce prisme. Je vois que la batterie... Mais t'inquiète pas, si ça coupe, on vous chantera de batterie. Ne vous inquiétez pas. Ils n'arrivent pas à sortir de ce prisme et quand le verset parle d'éternellement vierge, tu vois ? Alors, eux, s'imaginent une chose d'ici bas, c'est-à-dire une souffrance, une difficulté, une douleur. Tu vois, tu connais un... Et... Il s'est connu, tous les dépucelages, tous les dépucelages féminins sont forcément douloureux, compliqués, etc. Les mecs ont une... une méconnaissance de la sexualité humaine. C'est phénoménal. Non, mais les pipis... Alors, sorcière qui dit j'aimerais bien, au lieu de caca, faire de la mire, de l'ambre, de l'encens ou au lieu de pipi, des huiles parfumées, ce serait le bonheur. Bah, alors, c'est facile, hein ? Pour que ça sente le caramel, il suffit de bouffer des smacks. Tu vas faire pipi, ça sent le caramel. C'est... Voilà. Bah, il faut aimer les smacks. Tous les matins. Mais on est un peu obligés. On est obligés, bien entendu, bien entendu. Et en fait, il faut bien comprendre, comme tu l'as dit, d'ici, c'est-à-dire une souffrance, une difficulté, une douleur, tu vois, tu connais. Et, bon, je sais, on rentre dans des sujets qui sont... Mais on est un peu obligés. On est obligés, bien entendu, bien entendu. Et en fait, il faut bien comprendre, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un des noms du paradis Bausch, ça, on est préservé des douleurs. Absolument. Donc, c'est pour ça, on dit toujours aux hostiles, revenez à une lecture globale de nos sources. Arrêtez d'être partiaux comme ça. Très partiels, très limités. Soyez honnêtes, un minimum, et venez étudier. Prenez du temps. Bon, bref. Il fallait que je le dise. Bah, c'est trop ou pas ? Absolument. Et en plus, ils ne sont même pas obligés de dire, en reconnaissant qu'ils sont trompés sur le sujet, l'islam est vrai. Et vous, vous êtes capables de reconnaître, quand vous dites l'islam est vrai parce qu'il n'y a aucune erreur, vous êtes capables de reconnaître qu'il y a une erreur dans l'islam ou des contradictions ? Putain, mais le niveau de mauvaise foi est absolument stratosphérique. Donc, ils ne perdent rien à être honnête et à reconnaître. Et incha'Allah, s'ils en voient si le simple, ça n'est encore mieux. Ils se font leur souhait. Bah oui, bien sûr. Je n'ai qu'une réponse. Là, je vais... Quand un homme se marie avec quelqu'un de bien, il se marie avec une femme, une jeune fille, une jeune femme, etc. qui est vierge, ils s'amusent ensemble, ils partagent les premiers moments. Incha'Allah, c'est... Il doit être vierge, lui ? Un homme bien ? Quand tu as dit un homme bien, ça sous-entend que le mec est vierge ou pas ? Mickaël, il épouse une jeune femme qui est vierge. Mais lui, est-ce qu'il l'est vierge ? Et donc, là, je vais... Quand un homme se marie, quelqu'un de bien, il se marie avec une femme... Quelqu'un de bien, il se marie avec qu'une femme ? Si c'est quelqu'un de bien parce qu'il est vierge aussi ? Il est puceau, lui aussi ? Une jeune fille, une jeune femme, etc. qui est vierge. Eh bien, ils s'amusent ensemble, ils partagent les premiers moments. Incha'Allah, c'est génial. Permettez-moi le raccourci. Mais par contre, si c'est une femme qui a connu d'autres hommes... t'es puceau, t'es puceau, Mickaël ? Parce que je vois pas d'alliance sur ta main. Est-ce que t'es puceau ? Et une femme qui se remarie, elle fait comment ? Une veuve ? Comme celle qui s'appelait Khadija et qui a épousé votre prophète. Pas que... Ce ne sera pas un bon mariage. On ne dit pas ça. La relation est différente. Il n'y a pas l'apprentissage et la découverte. La découverte, il n'y a pas l'amusement, etc. Donc, il n'y a pas plus parfait que cette relation-là, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui vont t'expliquer le contraire. Et même des hommes qui vont t'expliquer le contraire. Ce n'est pas la première fois la meilleure. pour tout le monde, en fait, en général, ce n'est pas la première fois la meilleure. Loin de là. C'est-à-dire qu'à chaque relation, ça sera continuellement une découverte, un amusement. Et ça sera une parfaite relation. Et c'est pour ça qu'il faut dire que les sources musulmanes, il faut aller au fond du sujet. Titre ! Alors, je pense que j'avais d'autres choses à dire, mais j'ai un peu oublié. Je t'avoue, là, j'ai un peu oublié. Parce qu'il fallait que je rentre dans des petites techniques et du coup, j'ai un peu... Ah oui, c'était très technique. Les dribbles de ce niveau, c'est quand même extrêmement technique. Je pense que sur ça, on a tout dit. Tu voulais que j'ajoute un truc ? J'ai peut-être quelque chose à rajouter en disant qu'à la fois aux catholiques et aux autres, les seuls qui dans leur paradigme... Paradigme. Ah ! Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu ! Hop ! On a vu, les catholiques, dans le paradigme catholique, le catholicisme est une religion où il est très clairement expliqué que Dieu nous parle de l'enfer et du feu de l'enfer afin de le motiver à éviter l'enfer. Donc, ces choses-là, entre guillemets, sensibles... Il revient à ses obsessions... ...ont une importance pour motiver les hommes à éviter le mal. Pourquoi pas une importance pour motiver le bien ? Les catholiques eux-mêmes disent que la messe, pour eux, c'est le ciel qui vient sur la Terre, c'est le paradis qui vient sur la Terre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des aspects physiques dans la messe, l'enceint, les enceintes soirs, ce genre de choses, des aspects physiques, notamment c'est ce qu'a dit une catholique qui s'appelle John Smith, ou en tout cas une église édive, elle a dit cela, afin de faire ressentir le paradis qui vient sur Terre. Donc, ils considèrent que c'est une bonne chose de motiver les êtres humains avec des choses d'ici-bas. Parce que pour eux, la messe, c'est vraiment ça. C'est le ciel qui descend sur Terre. Et quand vous promettez de la baise, de la nourriture et du vin et des rivières de vin, vous ne promettez pas des trucs physiques ? Putain, ils sont hallucinants. On utilise leur paradigme. Les athées, un athée utilitariste va considérer que c'est une bonne chose, normalement, s'il est honnête avec lui-même, que l'islam parle du oubli parce que ça permet à certains hommes de se projeter et donc de rester fidèles à leur époux. Ça permet une plus grande cohésion. J'adore quand ils disent, quand ils font des différences entre les athées utilitaristes. Je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement. Et ils ne parlent pas des autres. Pourquoi ils ne parlent que des athées utilitaristes ? Pourquoi ils ne parlent pas des athées qui ne se définissent pas comme utilitaristes ? Et d'ailleurs, je n'ai jamais entendu un athée se définir comme utilitariste. sans passer par des choses comme les maisons de tolérance, ce que l'Église catholique tolère au niveau civil. Mais il n'y a qu'un seul groupe qui serait cohérent... C'est là qu'on l'attaque, mais je ne sais pas. Voilà. Il est honnête avec lui-même que l'islam parle du oubli parce que ça permet à certains hommes de se projeter et donc de rester fidèles à leur époux. Ça permet une plus grande cohésion sociétale sans passer par des choses comme les maisons de tolérance, ce que l'Église catholique tolère au niveau civil. Mais il n'y a qu'un seul groupe qui serait cohérent... C'est là qu'on l'attaque, mais non, je ne sais pas. Voilà. On rigole parce que le frère Michael dit qu'ils sont un peu plus tirs. Je suis un peu taquin, je pense. Il est plus taquin, non ? Il est dit qu'ils sont un peu plus taquins. Non, mais il n'y a qu'un seul groupe qui serait un peu cohérent, un minimum cohérent en critiquant l'approche de l'islam à ce niveau-là. Il n'y a qu'un seul groupe qui serait un peu cohérent en critiquant l'approche de l'islam. Ils auraient toujours ça, et donc plus personne n'a rien à foutre. Donc pourquoi est-ce qu'il vient nous parler des martianites que personne ne connaît, en fait ? C'est fascinant. Il passe son temps à donner des exemples qui n'ont aucun intérêt. Et qui sont absolument... Comme les Américains disent, irrelevant. Je suis aussi... Hors-sujet total, quoi. C'est ça que du christianisme, d'accord. Martion qui est fils de converti au christianisme. Richard Armateur... On s'en fout. Et lui, en fait, il disait que le dieu de l'Ancien Testament était le mauvais dieu. C'était un démiroche qui a fait la Torah et c'était le dieu mauvais. Et le dieu bon, c'est le dieu du Nouveau Testament. Le dieu de l'Ancien Testament, c'est un dieu incompétent qui a créé le monde physique. Martialiste. Voilà. Mais donc, en fait, ce n'est pas un vrai chrétien. Le mec qui explique que le dieu de la Torah n'est pas un bon dieu, n'est pas un... Le bon dieu, c'est... Putain, mais le mec prend des exemples mais pété du fion, mais c'est hallucinant. Et ils disent que la sexualité, c'est la création du dieu de l'Ancien Testament, du démiroche. Et donc, c'est pour ça que la sexualité, c'est mauvais, c'est sale. Et le vrai dieu ne veut pas de sexualité, le dieu de Jésus, etc. Enfin bref, c'est totalement... C'est un roman de sanctification. Mais les martianistes, ils pourront dire non. Nous, on ne veut pas parce que la sexualité, c'est mauvais. Mais les catholiques ne disent pas ça, les utilitaristes ne disent pas ça. Donc, soyez un peu cohérents, je pense. En tout cas, je vous invite, chers amis, à réfléchir à cette question, à être cohérents avec votre propre paradigme. Oui, oui. Vous aussi, on vous demande d'être cohérents avec vos propres textes qui se contredisent, avec vos propres hadiths qui sont absolument pas fiables, avec votre Suna qui est de la merde en boîte. Soyez un petit peu honnête. Quel âge avait Aïcha quand elle a épousé le prophète et quel âge avait-elle quand il l'a violée ? Voilà. Allez au-delà de ce que vous disent vos prêtres, de ce que disent les moines, même s'ils peuvent être respectables à certains niveaux, allez au-delà de ce qu'ils vous disent et réfléchissez. Est-ce que c'est une mauvaise chose et pourquoi ça serait une mauvaise chose ? Donc, en fait, tu es en train de dire aux chrétiens allez au-delà de ce que disent les prêtres et les trucs. Et donc, on va te dire la même chose, c'est-à-dire, moi, je m'adresse aux musulmans, allez au-delà de ce que ces deux clowns vous racontent. qui, en plus, ne sont pas vraiment des imams. Allez au-delà. Allez écouter ce que disent vraiment les prêtres, les pasteurs et surtout les athées. Et vous vous rendrez compte que ces deux gars-là vous racontent n'importe quoi. C'est une bonne chose. Et Dieu, merci que l'Islam parle de ces choses-là afin d'emporager les hommes et d'aller au paradis. c'est ça. Et il y a une chose qui est importante, c'est aussi Allah, il a créé les... C'est toujours en lien avec ça, mais Allah, il a créé les anges qui n'ont pas de passion, qui ne mangent pas, qui ne donnent pas. Ils n'ont pas de passion. Les anges n'ont pas de passion, mais ils se sont révoltés contre lui. Pétalogique. Qui sont constamment dans l'évocation, l'adoration et ce sont des créatures à part créées de lumière et donc elles ne sont pas éprouvées. Par la compu puissance, etc. Elles ne sont pas éprouvées. Donc elles sont des créatures très différentes de l'être humain. Alors que l'être humain, il a une âme, mais il a aussi des passions qui font qu'il est éprouvé, qu'il est mis sur terre, on le sait, pour adorer son Seigneur, ne rien lui associer, d'où il réside de la Trinité. Et donc, lui, il est éprouvé par rapport à ces choses-là, homme ou femme, et il est récompensé en fonction de cela. Il faut bien comprendre qu'Ardal Azogène, il n'a pas créé l'homme et la femme avec le même statut qu'il a créé les anges. C'est une créature différente. Et donc, tout est différent. Les récompenses, les épreuves et tout. Et donc, il ne faut pas faire un lien entre l'être humain et l'ange en disant oui, au paradis, les êtres humains seront des anges. Non, il faut séparer les deux choses. Et ensuite, une chose qui est très importante, il y a beaucoup de gens qui disent, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ceci, mais il y a une chose. Dieu, le Créateur, il fait ce qu'il fait, ça provient de son infinie sagesse et il fait ce qu'il veut et on n'a pas à lui dicter une conduite. Et nous, en tant qu'être humain, on est faible, on peut se tromper. Absolument. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens qui se sont égarés. Les athées, on le voit chez des apostas, chez d'autres personnes qui disent, si Dieu existait, il aurait fait ça. Il aurait fait ci. Ça, ça n'existe. En fait, ils veulent dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour croire. Non, on constate que par rapport aux caractéristiques qu'il s'attribue à lui-même, il n'est pas cohérent. Voilà, c'est tout. Mais la chose, ça serait trop facile. Tout le monde serait croyant. Il n'y aurait plus d'épreuves. Et Allah, dans son infinie sagesse, il a décrété des... Mais donc, à partir du moment où tout ce qui advient ou n'advient pas est de la volonté d'Allah, si on ne croit pas, c'est de sa faute. Voilà. Donc, fin du game. Et nous, dans notre imperfection, on doit se soumettre, on doit l'accepter et les concevoir. C'est ce qu'a dit mon imperfection ? Que cela, c'est parfait, même si des fois, on ne peut pas tout comprendre. C'est normal, on est des créatures faibles, mais on n'a pas à venir à dicter à Dieu, au créateur, sa conduite, etc. C'est lui qui nous dicte et qui nous dit, qui nous dit ce qu'il faut faire, qui nous ordonne ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis nous, on est soumis. Et c'est de là que vient le mot islam, soumission, etc. Ah, je croyais qu'islam, ça ne voulait pas dire soumission. Tu te fous de la gueule du monde, Mickaël ? Islam, Grand Dieu qui dit, bonsoir tout le monde, je suis nouveau ici, c'est plutôt ambiance gauchiste ou droitard ? Bah ça dépend, les gauchistes pensent que je suis un droitard et les droitards pensent que je suis un gauchiste. Alors tu te démerdes avec ça. On est sur du droitard ou je vous fourvoyais largement parce que je considère être de gauche ? Voilà. Et en même temps, qu'est-ce que ça peut foutre ? Je combats les croyances, je tape sur toutes les religions, ça vous pose un problème ? Si ça vous pose un problème, personne ne vous retient. Une ambiguïté qui vient que j'ai entendu des chrétiens mais que j'ai entendu chez Oukacha. On a prévu d'ailleurs de faire une vidéo sur Oukacha et la Bible in-shallah. Donc Oukacha dit que ça résume un peu tout ce que je viens de dire. Et donc, je vais conclure cette vidéo avec une ambiguïté qui vient que j'ai entendu des chrétiens mais que j'ai entendu chez Oukacha. Une ambiguïté qui vient des chrétiens et que j'ai entendu chez Oukacha. C'est magnifique. Les ZB absolus ! C'est fantastique ! Et toujours cette utilisation du mot ambiguïté qui est en fait une contradiction. On a prévu d'ailleurs de faire une vidéo sur Oukacha et la Bible in-shallah. Oukacha dit que le paradis dans le bas n'est pas spirituel. Tu vois, ça vient des créatures. C'est un peu le même. C'est la même chose. Et moi, j'aimerais rappeler une chose. Oukacha, encore une fois, lui ou ses sbires, il faut vraiment prendre tout le monde. Ses sbires ! C'est magnifique ! Parce que c'est pas un groupe péto ! Tout le monde. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par spirituel ? Donc, c'est quoi la spiritualité ? Je disais qu'encore une fois, il faut revenir à la globalité de nos sources. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là avec les deux zozos. On a bien compris à quoi on avait affaire. On est vraiment sur du bon gros nullard. On le savait déjà, mais bon, alors là, on a une démonstration. Bon, Mickaël, on connaissait déjà, mais le Yacine, finalement, il vaut pas tellement mieux. Il est mieux habillé. Au moins, sa barbe est propre. Mais à part ça, voilà. Alors, là, il y a un monsieur qui vient de débarquer, là, et qui vient poser sa pêche. Donc, il est 21h40, mais si vous avez des trucs à dire, venez en vocal. On se la donne en vocal, si vous voulez. Si vous voulez venir m'accuser de fascisme, par exemple, ou d'islamophobie, je vous attends, il n'y a aucun problème. Sous-titrage Abonnez-vous !